Dans l'Évangile que nous avons ce matin, Jean-Baptiste se fait bombarder de questions. On veut savoir qui il est vraiment. Et quand on lui demande « Qui es-tu? », il répond très clairement « Je ne suis pas le Messie ». On continue à lui demander des questions « Es-tu le grand prophète? » Il dit « C'est pas moi ». Ce que je trouve beau dans cet Évangile-là, c'est que Jean-Baptiste ne se prend pas pour un autre. Jean-Baptiste, il se connaît. Il sait très bien qui il est. Il sait qu'il n'est pas le grand personnage que tout le monde atteint. Mais ce qui fait sa joie, ce n'est pas d'être un grand personnage. Ce qui fait sa joie à lui, c'est de savoir qui est là sur terre pour préparer la venue du Messie. La grande joie de Jean-Baptiste dans sa vie, c'est de savoir qu'il est en train d'accomplir la mission que Dieu a prévue pour lui, même si ce n'est pas lui le grand personnage. Et c'est une belle parole pour nous aussi. Alors Jean-Baptiste, il est comme ça. Ensuite, nous autres, il y a deux passages qu'on entend dans la parole de Dieu de ce matin, que je trouve très beaux, qui passent très rapidement. S'en faire pas attention, on ne les voit pas passer. Mais quand on en prend la peine de les appliquer à soi, ça fait toute une différence. Dans la première lecture de ce matin, c'est tiré du prophète Isaïe. Puis Isaïe dit, « Le Seigneur Dieu, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré. » Et ensuite, au tout début, la toute première phrase de l'Évangile, que je trouve interpellante, on dit, « Il y eut un homme envoyé par Dieu, et son nom était Jean. » Tant que ça demeure des paroles impersonnelles qui sont tirées de la Bible, je n'ai pas besoin de ça, puis ça ne change rien dans ma vie. Mais le jour où je dis, « Ça se peut-tu que ces paroles de Dieu-là, je peux les appliquer à moi. » On peut les appliquer à chacun, chacune d'entre nous. Isaïe dit, « L'Esprit de Dieu est sur moi. » Est-ce que je crois ça, oui? L'Esprit de Dieu est sur moi. Ou si je disais ça dans les mots d'aujourd'hui, présentement, l'Esprit de Dieu est en train de me travailler. Est-ce que je suis capable de dire que je crois ça en l'appliquant à moi? L'autre parole, c'est celle-là qui m'a le plus frappé en fin de semaine. Ça aussi, l'autre parole, quand je change le nom de « Jean », puis je mets le mien, c'est là où la parole commence à travailler. Quand je vous dis, quand j'écoute l'Évangile, puis ça parle des autres, ça ne me dérange pas, je n'ai pas besoin de ça. Quand c'est mon nom qui est là, il y eut un homme envoyé par Dieu. Et son nom était « Jacques », « Michel », « Robert », « Oups », ça commençait de déranger. Il y eut une femme envoyée par Dieu, et son nom était « France », « Ginette », « Nicole ». Est-ce que je crois à ça? Dieu m'a choisi pour être au Québec dans les années 2000. À partir de ce moment-là, si je prends ça au sérieux, ça commence à être dérangeant, cette histoire-là. Et je disais que c'est le dimanche de la joie, le troisième dimanche de la vingt. Et Saint-Paul le dit clairement dans les lectures d'aujourd'hui. Saint-Paul va dire « Soyez toujours dans la joie. Rendre les grâces en toutes circonstances. » On aurait le goût de dire, bien, facile à dire, ça. Mais Saint-Paul veut nous dire, c'est quoi être dans la joie? Être dans la joie, pour Saint-Paul, c'est clair. C'est être conscient que j'ai été choisi, puis envoyé par Dieu pour le monde dans lequel je vis présentement. C'est pas un hasard si je suis là. Dieu a voulu que je sois là. Il a choisi mon modèle, pas un autre modèle. C'est celui-là qu'il veut. Et vous savez que quand on se fait prendre, on est tous pris dans un paquet de choses dans notre vie, le train-train quotidien. Mais c'est tellement facile de perdre de vue, ce qui fait la grande joie de ma vie. Je ne vous parle pas d'un détail, là. La grande joie de ma vie. Et c'est important de l'identifier. Il y a quelques années, j'avais lu dans une revue qui s'appelle « Le messager », ça vient de l'herbitrage d'Antoine, dans le bout du lac Saint-Jean. Un petit article, j'ai pensé que vous comptez ça ce matin, parce que ça nous montre que des fois, on perd de vue la grande joie de notre vie. Alors, dans cet article-là, il disait qu'il y avait deux femmes qui attendaient au dépanneur, puis avant de passer à la caisse, ils josaient, ils avaient deux bains de famille. Puis il y en a une qui disait « Allô, pays. » Mais il me semble qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme dans mon temps, les enfants sont paresseux. Alors, ils ne font rien pour venir à la maison en ordre. Moi, j'ai beau me dévouer, ils pensent rarement à me dire merci, puis ils ne pensent jamais à garder la maison propre. Puis quand la maison n'est pas propre, c'est toujours la faute de la même. C'est la faute de la même. C'est la faute de la femme de la maison. Alors, il y avait une femme qui n'était pas loin, qui écoutait ça, parce qu'elle s'est approchée. Puis elle dit à la femme qui avait parlé « Et que je vous trouve chanceuse. » Elle dit « J'aimerais tellement ça, rentrer chez nous, puis que la maison soit en désordre. » Elle dit « Vous savez ce que je ferais, moi? » Elle dit « En rentrant dans la maison, je prendrais mes enfants dans mes bras, je les embrasserais, je leur dirais que je les aime, puis je leur dirais surtout qu'ils sont la grande joie de ma vie. » Elle dit « Vous savez, moi j'avais deux enfants, puis les deux sont morts dans un accident d'auto. » Elle dit « À cette heure, je vis tout seul dans ma maison avec mon mari, là. » « La maison est toujours propre. » Il n'y a jamais d'empreinte de doigts sur les murs de la maison, là. Le tapis n'est jamais taché. Il n'y a pas de porte qui se claque dans la maison chez nous, mais il n'y a plus jamais d'éclos de rire non plus. Puis il n'y a pas personne qui est là pour me dire « Je t'aime, maman. » Elle dit « Si je rentrais chez nous, mes enfants seraient là, je les prendrais dans mes bras. » J'aimerais tellement ça, essuyer leurs larmes, puis partager leurs rêves. Puis vous savez, les commentaires des autres qui me feraient sur la propriété de ma maison, bien, je m'en ficherais pas mal. Alors la personne a partagé ça. Puis quand ils sont partis de l'épicerie, la femme qui avait des enfants est rentrée chez elle. Et quand elle est rentrée chez elle, la maison est en désordre. Mais le soir, elle a pris quelques minutes pour dire à ses enfants qu'ils étaient la grande joie de sa vie. Ça a l'air bizarre, hein? Mais on dirait que les grandes joies de notre vie correspondent aussi aux grands dépassements de notre vie. C'est là où il y a des exigences dans ma vie que je trouve pas faciles, là, qui finissent par m'apporter des grandes joies. Puis c'est vrai dans toutes les circonstances. Moi, j'ai pas d'enfant, là. Ça va pour le ménage. Mais à chaque fin de semaine, moi, j'ai à préparer, à annoncer la parole de Dieu pour la traduire pour aujourd'hui. Puis lundi, là, je commence à regarder ça, je dis « Eh, boss, ouais. Quelle part ça va partir, cette affaire-là? » Est-ce que Dieu va m'inspirer quelque chose? C'est pas toujours évident. Puis c'est exigeant dans le sens que les fins de semaine, là, ça revient vite, ça, ce soir-là, hein? Mais en même temps, le jour où je pourrais pu célébrer des Eucharisties le dimanche matin, où je pourrais pu annoncer la parole de Dieu, achetez-moi des peludes. Parce que moi, ça me fait vivre. C'est la grande joie de ma vie. Et c'est important d'en trouver une grande joie dans sa vie, hein? Moi, je crois que la parole de Dieu, elle prend tout son sens quand on peut se l'appliquer à soi. Et j'y crois, je ne sais pas si je suis flayé, là. Il y eut un homme envoyé par Dieu, et son nom était Jacques. Donc, ce n'était pas un grand personnage, mais Dieu l'avait choisi pour annoncer la parole de Dieu au Québec dans les années 2000. Et ce que je viens de dire de moi, je le pense pour toutes les personnes qui sont ici, je ne sais pas, je prends un exemple au hasard. Alors, je pourrais dire, il y eut une femme envoyée par Dieu. Son nom était Jeannette, Nicole, comme vous voulez. Ce n'était pas un grand personnage. Mais Dieu l'avait choisi pour faire la joie de ses enfants et de ses petits-enfants. Le jour où tu crois ça, tu ne te lèves pas pareil le matin. Tu n'es pas beaucoup plus motivé pour faire face à la vie. Alors, ce matin, en venant vivre l'Eucharistie, la parole de Dieu peut nous sembler bizarre. Moi, ce que je retiens de la parole de Dieu, quand je veux identifier la grande joie de ma vie, regardez là où je trouve ça exigeant la ma vie. Absolument, c'est exigeant. Pourquoi? Parce que je tiens ça au cœur, là. Ce n'est pas n'importe quoi. Mais c'est souvent dans le dépassement que je trouve la grande joie de ma vie. Et en terminant cette homélie, j'aurais le goût de faire une image qui me venait quand j'étais au primaire, là, à l'école. Tu as peut-être déjà vu ça. Il nous donnait des phrases, puis il y avait des blancs. Rapplicsé des blancs. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Il y eut une femme envoyée par Dieu. Son nom était Blanc. Rapplicsé. Ce n'était pas un grand personnage, mais Dieu l'avait envoyé sur terre pour une raison. Rapplicsé le blanc. Et si vous êtes capables de remplir les blancs de cette phrase-là, d'après moi, vous venez de trouver la grande joie de votre vie. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu. Sous-titrage ST' 501